Bonjour, je m'appelle Héloïse Gilles et je dirige la maison d'éventail parisienne du Val-Roi. Je suis passionnée de métier d'art et j'ai la chance de pouvoir vous présenter aujourd'hui les éventails que nous avons faits avec certains ateliers de tango shirimen et qui sont présentés à la galerie Mayaro qui s'intéresse aux métiers d'art. La maison du Val-Roi est une maison d'éventail parisienne qui à l'origine a été fondée en 1827 par Jean-Pierre du Val-Roi et qui a connu beaucoup de succès au 19ème, notamment grâce à l'amélioration du moule à plisser et qui a permis l'essor d'éventail textiles, d'éventail couture, d'éventail froufrou, d'éventail en marqueterie de plume, en acre, peint à la main. Et en fait, ce sont ces sept héritages d'éventail parisiens qu'on a voulu renouveler, dans lequel on a voulu s'inscrire avec mon associé Raphaël quand on a relancé cette maison d'éventail il y a dix ans. Maintenant, on est rue Amélie à Paris dans le septième. Alors, on a eu la chance d'être rapprochés par Sono, qui à la fois connaît très bien la région de Tango, où s'est développée depuis trois siècles une technique de soie qui s'appelle le shirimen, qui est une crêpe de soie très particulière utilisée pour les kimonos au Japon. Et donc, à l'occasion du troisième, du tricentenaire, de trois siècles d'anniversaire de cette technique et de cet ancrage de savoir-faire, elle a eu l'idée de demander à la maison du Véleroi de fabriquer six éventails avec six tissages de six ateliers différents. Et donc, sont nées six pièces extraordinaires à partir d'un tissage de nacre, un tissage de glycine, un tissage de fleurs et trois autres tissages que vous allez découvrir. Alors, on était extrêmement heureux de pouvoir exposer ces éventails aux côtés des différents tissages des six ateliers présentés à Paris dans la Galerie Mayarro. C'est une exposition qui a eu lieu en trois jours, dans des conditions sanitaires que vous connaissez. Et on a été vraiment émerveillés par le monde qui est venu, par les réactions qu'on a reçues. C'est vraiment... On a eu à la fois des grands architectes, des grands décorateurs d'intérieur, des grands, grands, grands fabricants français de tissus qui ont été absolument émerveillés, des grandes maisons de luxe aussi. Et puis, voilà, des particuliers comme vous et moi qui ont ressenti l'émerveillement qu'on voit quand on découvre cette nacre tissée, ces fleurs encapsulées, ce lien en fait extrêmement ténu à la nature qui se ressent immédiatement quand on voit ces tissus. Et je pense et j'espère qu'ils ont été captés dans des formes d'éventail différentes. Donc, très, très bon accueil. Et réellement, on a reçu un nombre de réactions extraordinaires. Surtout, on était très heureux de pouvoir le faire, malgré ce contexte où on ne sait jamais si on va pouvoir accueillir les gens ou pas. Je crois qu'en plus, en France, les musées sont fermés. Donc, les gens sont contents de venir dans des galeries et de pouvoir avoir ce lien. En fait, ça nous a fait voyager sans voyager. C'est vraiment un voyage par les savoir-faire qui, moi, personnellement, me donne une seule envie, c'est de pouvoir venir au Japon, aller rencontrer chaque artisan dans la région de Tango. Sous-titrage ST' 501